Et bienvenue à tous et à tous et à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour un nouveau point RIVNA Et donc un point RIVNA, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, je voulais vous parler des retro reviews Je vais directement commencer, je sais pas si le point RIVNA va être long ou non, mais j'ai pas grand chose à vous dire Donc je voulais juste vous parler vite fait des retro reviews, donc ça va continuer J'en ferme moins parce qu'il y a la rentrée qui arrive Donc j'en ferme moins, mais j'en ferai toujours Donc en fait, pourquoi j'ai commencé WCW en 97 ? En fait sur le network, t'as des shows WCW à partir de 1983 Donc c'est bien avant 97 tu vois Donc j'ai commencé en 97 tout simplement pour commencer en même temps à peu près que ECW ECW, le premier pay per view il est en 97, j'ai fait 3 reviews qui n'étaient pas en 97 Donc 2 de 95 et une de 96 C'était les 3 seules shows qui étaient disponibles sur le network avant 97 Du coup voilà, et du coup comme le premier pay per view ECW était en 1997 Je me suis dit je vais faire pareil pour WCW Donc les retro reviews je vais continuer bien sûr Je vais continuer avec ECW et WCW Donc voilà, ça je voulais vous le dire ECW ça ira plus vite parce qu'il y a moins de pay per view que WCW WCW t'en as un par mois sur le network Pour ECW par exemple pour WCW qui est la dernière retro review C'était pas un pay per view, il est pas disponible sur le network, il est disponible que sur internet Donc voilà, je voulais faire la review de WCW parce qu'il y a Raven Dreamer qui est un des matchs cultes de leur few Donc voilà, je voulais absolument faire cette review Donc voilà pourquoi j'avais ça Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu moins de retro review, c'est normal Mais il y en aura toujours quand j'aurai pas de show à regarder Là j'ai quelques reviews à faire, notamment de la WXW Première review WXW que je vais faire C'est Shortcut to the Top Et puis le dernier show CZ, Business as Usual Qui est enfin dispo sur DXTV Voilà donc pour les retro review Et peut-être qu'après quand j'aurai fini WCW de 97 à 2001 Je crois que ça se termine WCW en 2001 Comme CW d'ailleurs, ça se termine tous les deux en 2001 Comme ça il y aura la même période Sauf que WCW peut-être Quand j'aurai fini après 2001 Peut-être que je ferai les retro review de 83 à 97 Donc toutes celles que j'ai pas faites Mais là voilà, je voulais commencer sur le même créneau Que ECW pour qu'on puisse bien être sur la même échelle Voilà donc les retro review vont continuer Ne vous inquiétez pas Et je vais continuer à faire des reviews également Également Donc voilà Donc là vous avez le point Rivena Demain, donc on est samedi Donc ce soir il y a Techover Techover merde Brooklyn 4 Donc demain vous avez la review de Techover Brooklyn 4 Et après demain Vous avez la review de Summerslam Voilà comment ça va un petit peu se passer Je suis très hype par Brooklyn 4 Je suis également hype par Summerslam Je pense qu'on va être sur un bon Summerslam Ouais je le sens bien Je le sens bien Ça fait longtemps que je sentais pas aussi bien au show Je sentais pas bien Extreme Rules J'ai eu raison Enfin il était pas mauvais mais il était pas bon Je sentais pas bien Money in the Bank Bon il était bien Franchement il était bien Donc je me suis trompé Je sentais pas bien Backlash Je me suis pas trompé Je sentais pas bien Enfin voilà Même le Rumble je le sentais pas de ouf Bah il était excellent Bah ouais voilà j'espère ne pas me tromper Mais là un des premiers shows de l'année que je sens bien Ce Summerslam Donc voilà j'ai quand même Un petit peu peur de ce qui va arriver Mais je sens bien Je voulais vous parler également vite fait de Racing Indie Quiz Ça reprend voilà Donc là on a été sur une pause de 3-4 mois pour cet été Et donc ça revient en mensuel à partir du mois de septembre Le montage du mois de septembre est terminé Le montage du mois de novembre Alors il y aura beaucoup moins de montage Je vais plus me faire chier du tout pour les montages Vous verrez ça Enfin septembre ça va encore Le numéro d'octobre Et il n'y a plus rien Vous allez voir ça C'est une image fixe Mais qui change quand même un petit peu Mais une image des jingles Voilà Enfin c'est pas une seule image Mais c'est manche une manche Voilà je mets plus les points Parce que sinon c'est soit ça Soit le Racing Indie Quiz s'arrête Voilà donc bon C'est pas très grave Celui de septembre le montage est terminé Octobre le montage est quasi terminé Novembre Novembre Le tournage est fait Et décembre Alors pour le mois de décembre Ou pour le mois de janvier Tout dépendra Il y aura un numéro spécial 2018 Donc on reviendra sur toute l'année 2018 Le seul truc qui me fait chier C'est que j'aime bien avoir de l'avance Alors pour vous dire Le Racing Indie Quiz qui sort en septembre A été tourné au mois de février Voilà Donc j'aimais bien avoir de l'avance Et donc ça me fait un petit peu chier Donc je vais J'aimerais vraiment faire un numéro spécial 2018 Pour la fin de l'année Donc d'ailleurs Comme l'année dernière Il y aura des trucs spécial 2018 Avec nos coups de coeur Nos coups de gueule Les Riven Awards Les machins Voilà comme Peut-être pas le calendrier de l'avant Non je pense pas le calendrier de l'avant Mais en tout cas il y aura Comme l'année dernière Riven Awards Les meilleurs catcheurs Pas les meilleures équipes Mais je ferai sûrement un top 10 Des meilleurs matchs Ou de mes matchs préférés du moins Voilà Donc ça c'est sûr Je ferai un top 10 De mes matchs préférés De l'année 2018 Mais bon on a encore le temps On est comme au mois d'août Il va encore se passer Beaucoup beaucoup de choses Que ce soit du côté New Japan De WWE D NXT De tout ce que tu veux Donc ça va être très cool Il y a le show progress là Je crois que c'est pendant Ce week-end Pendant le Summer Summer Weekend Qui va être exceptionnel Avec un Dragoon of Dunn Mon gars C'est un des matchs Qui me hype le plus De cette année Le Ilja Dragoon of Pit Dunn Les gars Ça va Ça va être du très très lourd Et oui Ça va être du très très lourd Donc j'ai vraiment hâte de voir Ce match Ce match-ci Donc voilà Une vidéo Mais à chaque match Également Devra arriver Très rapidement Parce que J'ai acheté Quelques trucs Voilà Donc en tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Si il vous a plu N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis A la prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501